Une heure du mat', seul le jet d'eau frémit au bout du lac Léman. Genève s'endort, mais aux confins de la cité, une poignée d'Africains retient la nuit. Le parquet du Calypso est incontournable, c'est le lieu de la musique africaine à Genève. Son coupé décalé est impeccable, sur le dancefloor, Simcool est comme un poisson dans l'eau. Normal, la musique est ivoirienne et Simcool est né à Boaké, dans le nord de la Côte d'Ivoire. En dix ans de vie Genevoise, Simcool a rejoué ici plus d'une fois à la fièvre du samedi soir, avec son pote Innocent, ou Sabine, son amie coiffeuse. Simcool et ses amis ivoiriens n'ont peut-être jamais eu le cœur aussi léger pour danser sur les rythmes du pays. Car la Côte d'Ivoire en a fini avec une décennie de conflits fratricides. Pour la première fois en dix ans, ils n'ont plus peur pour leur famille là-bas, mais ils en sont conscients, en Côte d'Ivoire, la tranquillité n'est qu'apparente. Ce qui nous manque actuellement en Côte d'Ivoire, c'est la paix. Quand on dit une paix, c'est une paix véritable. C'est-à-dire la paix dans les cœurs, la paix dans les âmes, que ce soit du nord ou du sud. La Côte d'Ivoire, un pays qui peine encore à croire en la paix depuis l'investiture de son nouveau président, Alassane Ouattara. Ouattara sort vainqueur de son combat face à Laurent Gbagbo, l'ancien chef de l'État. Une lutte de clans qui a plongé la Côte d'Ivoire dans la guerre civile et coupé le pays en deux pendant près de dix ans. Sur fond de nationalisme, les milices des deux camps feront des milliers de morts civiles. Une décennie d'exactions, de violations d'accords de paix et de xénophobie qui ont profondément marqué les esprits. Retour à Genève, rendez-vous au salon de Sabine. Sabine, c'est l'amie de Simcool, la coiffeuse croisée en boîte de nuit la veille. Depuis qu'elle s'est installée ici en 2002, elle n'a remis les pieds qu'une fois en Côte d'Ivoire. Elle a vécu le conflit par procuration, famille au pays et un job ici. J'ai eu la peur de ma vie parce que ma soeur, elle habitait juste à côté du camp militaire. Donc à chaque fois qu'il y avait les bombardements, on ressentait, on suivait France 24 à chaque fois pour voir ce qui se passe. C'est pas à vivre. Je le souhaite à personne. Chez Sabine, on cause de tout à une exception près. Politiquement, son salon Genevois reste un terrain neutre. Quand il y avait la crise, là, je préférais qu'on parle pas de politique. Chacun avait ses convictions et puis chacun gérait comme il voulait. Hors du salon de Sabine, il y a bien eu des tensions entre partisans des deux camps. Mais en public, le sujet est tabou. La diaspora voudrait tourner la page. Pour tirer un trait sur ce passé récent, certains préfèrent l'action au mutisme. Nous retrouvons Simkul dans son bureau de la maison de quartier du Lignon, en banlieue de Genève. Il y est agent communal. Si tu as un projet, déjà, tu peux prendre connaissance. Comme tu vois là, il aura envie de grenier le 3 septembre. Face à Simkul, Désirée, une Iwarienne de 25 ans arrivée en 2005. Pour Désirée, impossible d'oublier le pays et ce qu'elle y a vécu. Elle a créé une association, objectif récolter des fonds pour aider les orphelins de Côte d'Ivoire. C'est quoi le nom de ton association ? Aïka, ça veut dire orphelin, c'est dans ma langue. Je me dis que je suis orpheline aujourd'hui de mon pays, en fait. Parce que déjà, avant d'être venue ici, j'étais déplacée de guerre. J'ai vécu la guerre en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai la chance de venir ici, mais d'autres qui sont là-bas. Donc voilà, pourquoi pas donner un coup de bien à réaliser des projets et à aider, donner une éducation. Une façon de dire que si aujourd'hui elle a deux grains de riz dans son assiette, elle n'oublie pas qu'il y a d'autres qui n'ont rien du tout, même pas d'assiette. Si Désirée a frappé à la porte de Simcool, c'est qu'il vit et travaille depuis dix ans dans le quartier. Et quel quartier ? Le Lignon, un paquebot de torré d'acier qui héberge pas loin de 7000 habitants, deux tours de 30 étages et un immeuble le plus long d'Europe qui s'étire sur un kilomètre. Une hérésie urbanistique, un ghetto invivable. Pas du tout, plutôt une cité que tout maire de France rêverait d'administrer. Jeune, vieux, noir et blanc, tout le monde semble y cohabiter dans un calme paisible. C'est en tout cas le tableau que dresse Simcool. Il est une figure du quartier. Il en fait chaque jour le tour, seul ou avec ses amis ivoiriens. Le Lignon a plus de 40 ans aujourd'hui, mais c'est le paradis. C'est un quartier qui bouge. Et l'idée même qu'on est tout de suite en ville et tout de suite à la campagne, ça j'adore. Dans les faits, le quartier a parfois mauvaise réputation auprès des Genevois. Mais le Lignon reste un symbole de la mixité culturelle de Genève. Quand je quittais l'Afrique, j'ai dit mon pays, j'ai dit comme ça à mon petit frère, mon pays de rêve c'est Genève. Après il s'est moqué de moi, il dit non Genève c'est pas un pays, c'est une ville. Je suis arrivé en Suisse à Genève, ça fait environ 10 ans et je sais pas, pour moi c'est la ville. Genève c'est la ville parce qu'on y trouve tout le monde, c'est cosmopolite. Au cœur d'une Suisse souvent jugée conservatrice, Genève fait figure de petit New York. Une ville monde ou plutôt un village monde planté au bout d'une mer intérieure. Il accoste toutes les nationalités et il débarque toutes les saveurs. A deux pas du salon de coiffure de Sabine, il y a l'épicier Sri Lankais, idéal pour préparer la cuisine du monde. Sabine y trouve tous les ingrédients de ses recettes africaines. L'arachide pour le mafé, le poisson pour la tiéké. En Afrique c'est moins cher par rapport à ici. Mais bon si on a envie de manger africain, on est obligé de passer par la caisson. Ce soir, Sabine reçoit ses amis à la maison. En cuisine, c'est opération dîner presque parfait à l'ivoirienne avec son ami Marie-France, pilier du salon de coiffure. Marie-France est l'ivoirienne la mieux coiffée du monde africain actuellement sur le marché. Donc je te présente cette beauté, regarde ça. Les amis de Sabine sont à l'image des 4000 ivoiriens de la diaspora genevoise. Qu'ils soient issus du nord ou du sud, qu'ils soient enfants de diplomates ou de familles modestes, tous ont un point commun. Ils ont moins de 40 ans et ont fui une interminable crise politique. Il y a dans la communauté aussi ici, j'imagine, des gens qui sont pro Banbo, puis des gens qui étaient pro Ouattara. Et ça, est-ce que c'est pas quelque chose qui peut miner la communauté et qui peut créer des problèmes ? Ou c'est quelque chose que vous, vous êtes capable de surmonter finalement ? On a senti ça ici quand même. On a ressenti aussi de voir qui pouvait être, jusqu'à quel point tu pouvais rester ami avec quelqu'un, jusqu'à quel point la politique pouvait diviser ou rassembler, tu vois. Pour moi, c'est là qu'on ne devait pas arriver, on ne devait pas être passionné jusqu'à ce point, on a un seul pays. Sabine et ses amis ont dépassé ensemble les divisions du pays. Pour tous, une chose est sûre, bien au chaud dans leur cocon helvète, ils ne retourneront pas en Côte d'Ivoire sans l'assurance d'une paix solide et porteuse d'avenir.